Dimanche matin et mardi matin, ok ? Ok ! C'est bon ? Voilà ! Donc, dimanche matin, mardi matin en ligne, en ligne, et dimanche après-midi et mardi matin en présentiel. Voilà ! Maintenant, si vous n'avez pas de questions, je reviens au cours de la dernière fois Je reviens au cours de la dernière fois. Il est embêtant ce Google Meet parce qu'à chaque fois, il faut appuyer sur les étudiants qui viennent en retard. Alors ! J'avais donné un petit exercice. D'entraînement, d'entraînement et est-ce que vous y avez réfléchi ? Est-ce que vous y avez réfléchi ? Hein ? Est-ce que vous y avez réfléchi ? Ok ! D'accord ! Donc, on y va pour la correction. Alors, le cours est là. Est-ce que vous voyez le cours ? Oui, madame. Est-ce que vous ? D'accord ! Très bien ! Voilà ! Alors ! Il est là. Donc, j'avais donné un petit exercice d'entraînement. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Alors ! Je crois que j'ai perdu mon brouillon. J'ai perdu mon petit brouillon. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais prendre un autre. Alors, l'exemple. Alors, il m'efface pause. Voilà. Je vais prendre un câble au blanc. Alors. Un câble au blanc. Je vais reprendre l'exemple. J'avais parlé d'une constante réelle. Ne dépassant pas les cinq caractères. C'est ça ? Oui ou non ? Oui, madame. Voilà. Ne dépassant pas les cinq caractères. Avec un point qui se promène dans la constante. Maintenant, il y a un étudiant qui m'a dit on peut ne pas avoir le point. Oui, on peut ne pas avoir le point. Mais c'est à nous de décider. C'est-à-dire, une fois que les hypothèses sont fixées, on ne peut rien faire. On ne peut pas changer. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire notre constante réelle comporte cinq caractères avec un point. Donc, le point, c'est le sixième caractère. Et puis, il pourrait y avoir éventuellement, il peut ne pas y avoir éventuellement un point. C'est ça ? Est-ce que tout le monde a retenu les hypothèses ? Hein ? Oh là là, vous fatiguez ! Est-ce que tout le monde a retenu les hypothèses ? Oui, il y a un ou deux en répondant. Pardon ? Oui, madame. Vous ne pouvez pas répondre parce que je n'ai pas l'écran sous les yeux, d'accord ? C'est-à-dire, je n'ai pas partagé la fenêtre. Donc, application, application à la constante réelle. Concentré, donc, un automate. On va essayer, on va essayer, donc, de faire l'automate ensemble. Alors, comment on va démarrer notre… Oui, oui, oui. Vous pouvez accepter le recrutement des étudiants. Ben oui, voilà, c'est ce que je vous disais. Je n'étais pas sur… Je n'étais pas sur écran, d'accord ? Ok, je vais les accepter. Le problème, c'est que je crois qu'il m'a fait sortir. Il m'a fait sortir, même moi. Ah, c'est ça, voilà. Ok. Ok. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est bon ? C'est bon, tout le monde tuit ? Est-ce que tout le monde tuit ? D'accord. On démarre notre automate. On démarre notre automate. Alors, je retourne à mon écran, à mon tableau blanc. Comment démarrer l'automate, sachant que c'est une constante à 5 caractères, avec le point en plus. Et le point, on avait dit qu'il pouvait ne pas exister. Alors, comment démarrer l'automate ? Donnez-moi des idées, donnez-moi des ébauches de solutions. Même si vous ne connaissez pas toute la solution, en fait, ça, c'est du THL. C'est du THL. La première partie, c'est du THL. Donc, automate. Automate. Détapheini. Automate d'étapheini déterministe. Alors, en compilation, vous allez faire des automates déterministes dès le début. La compilation ne travaille pas sur des automates non déterministes. En THL, vous pouviez, vous pouvez, pardon. En THL, vous pouviez, oui, faire des automates qui n'étaient pas déterministes et vous les rendez dans une deuxième étape déterministes. En compilation, vous faites directement des automates déterministes. Donc, on démarre de l'état initial. Dites quelque chose, s'il vous plaît. Est-ce que je ne suis pas toute seule ? C'est du THL. Donc, démarrez avec moi l'automate. Démarrez l'automate avec moi. L'état initial, madame. Plus zéro. Voilà. Plus zéro. Voilà, très bien. On démarre de l'état initial. Il est là. Donc, on va mettre I0. Bon, je ne vais pas m'amuser à chercher les cercles et les arcs, etc. Je n'ai pas le temps. Donc, vous, vous prenez un stylo et une feuille, vous le faites. Mais moi, je vais essayer de faire des flèches, même si elles ne sont pas très bien faites. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, je cherche la flèche. Bon, je risque de perdre beaucoup de temps comme ça. Attendez, bon. Je ne trouve pas la flèche. Madame, elle est en bas. En bas ? À côté du pourcentage et du pourcentage. Vous l'appelez sur caractère récent. Oui. D'accord. À côté du pourcentage. Plus haut, plus haut. Dans le tableau, dans le tableau. Juste en dessous du tableau. La ligne est en dessous du tableau. Sur caractère récent, madame. Comment il y a de l'air ? Je vais descendre un tout petit peu votre souris. Allez un tout petit peu vers la gauche. Sur le tableau, madame. Juste en dessous. Ah, pas dans le tableau. Pas dans le tableau. Ah, là, celle-là. Elle est là. Elle est là. Voilà. C'est celle-là. Très bien. OK. D'accord. Je l'insère. Donc, voilà. IZERO me donne… Qu'est-ce que ça me donne, IZERO ? Vous, vous faites l'automac. IZERO nous donne… IZERO nous donne… IZERO. Vite. IZERO avec quoi ? IZERO. Avec quoi ? Donnez-moi toutes les éventualités. IZERO donne IZERO avec quoi ? IZERO. De zéro à de zéro. En chiffre. En chiffre, voilà. D'accord. Donc, vous, vous mettez ici. Chiffre. Bon. Je ne peux pas écrire dessus. Chiffre. Voilà. IZERO avec un chiffre me donne I1. C'est quoi un chiffre ? C'est quoi un chiffre ? C'est de zéro à neuf. De zéro à neuf. Voilà. Chiffre égal… De zéro à neuf. De zéro à neuf. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? On peut avoir… Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? C'est une virgule ou un point. Il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de virgule. Il y a un point. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc, I1 vers… I1 vers… I2. Voilà. I1. Alors. De I1 vers… Avec quoi ? Avec quoi ? Un chiffre. Un chiffre. Un chiffre. I2. Hein ? Vers I2. Vers I2. Avec quoi ? Avec un chiffre. Oui. Un chiffre ou un point. Non, je préfère… Un chiffre ou un point. Je préfère boucler. Je préfère boucler. D'accord ? Je boucle de I1. Je vais à I1 avec un chiffre. Je boucle et je sors. Et je sors vers I2 avec un point. Est-ce que vous êtes d'accord ? Faites-le. Faites-le. Oui. Je répète. De I0 avec un chiffre, je vais à I1. De I1, je boucle avec des chiffres vers lui-même. Ce n'est pas faux de sortir. Ce n'est pas faux de sortir vers I2 avec un chiffre aussi. Mais j'essaie de faire un automate optimal aussi. Optimisé. Un automate optimisé. Donc, je boucle avec des chiffres. Maintenant, si j'ai un point, je sors. Qu'est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on va ? Donc, I1. Comment il va être l'état I1 ? Madame Mourbon, vous pouvez nous défoncer le 5. Hein ? Oui, vas-y. Oui. Bonne remarque. Bonne remarque. Vous la gardez. D'accord ? Vous la gardez pour tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Alors. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Alors, qu'est-ce qu'on accepte éventuellement ? Qu'est-ce qu'on accepte éventuellement ? Hein ? Donc, l'état I1. Alors, I0 est l'état initial. État I0, c'est l'état initial. L'état I1. L'état I1. Très bien. C'est ce que j'attendais. Donc, il est final. Pourquoi il est final ? Donc, vous mettez double cercle. À I1, c'est double cercle. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, on a dit, par hypothèse, voilà, par hypothèse, on a dit que la constante peut ne pas contenir un point. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, les hypothèses sont importantes. Il y a aussi la remarque d'un de vos camarades qui a dit la longueur. Qui c'est qui a dit pour la longueur ? C'est qui l'étudiant ? L'étudiant. Hein ? Baroud. Baroud, d'accord. Abdellatif Baroud. Très bien. Donc, gardez votre question. Je reviendrai dessus, passez une bonne remarque. Alors, je suis là. On a dit, par hypothèse, la constante peut ne pas contenir un point. C'est bon. Maintenant, on sort avec un point de I2. On va aller où ? Avec ? Avec un point de I2. Je vais aller où ? Je vais aller où avec I2 ? Je vais aller où avec I2 ? Voilà. Avec I2 ? Avec I2, je ne peux pas boucler. Avec des fois, est-ce que j'accepte ? Est-ce qu'on accepte quelque chose de ce genre ? Alors. Alors. Est-ce qu'on accepte ça ? Non, on en a pas. Est-ce qu'on accepte ? I2 n'est pas fait, non. Hein ? Donc, I2, c'est quand on est à le final. Pardon ? Non. Est-ce que dans notre langage, c'est à nous de voir, hein ? Est-ce qu'on accepte le 1247 points ? C'est à nous de dire, hein ? Non. Voilà. Donc, si on n'accepte pas, donc I2 n'est pas final. Oui. I2 n'est pas final. Très bien. Très bien. Attendez, je reviens vers les étudiants. Est-ce que ma façon de travailler vous va ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ma façon de… Pardon ? C'est bon, madame, c'est bien. Très bien. OK. Donc, si vous avez des problèmes, vous me dites, hein ? D'accord ? J'essaie de faire un cours TD pendant toute semestre. Ça permettra aux étudiants de poser des questions et de me situer par rapport à la compréhension des étudiants. Voilà. Donc, il y a là et là. Alors, maintenant, il y a là. Voilà, j'avais dit que tu es venue en retard, hein ? Ah, il est délégué. Madame, j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, au début, le cours, il aura lieu en présentiel à partir de dimanche pour une semaine. Donc, dimanche, on fait présentiel à une heure. Et mardi, en principe, c'est le matin. J'attends que l'administration me donne des salles. D'accord ? D'accord. Donc, j'attends. Donc, l'administration me donne des salles. Et en ligne, ça va être dimanche matin. Je préfère le matin. Un cours de compil l'après-midi, ce n'est pas possible. D'accord. Donc, c'est dimanche matin en ligne. Donc, ça va être à 7h-6, Inch'Allah. Inch'Allah. Et puis, mardi aussi matin en ligne à partir de… Bon, quand les TD vont commencer, on commencera plus tôt. Ça va être à 9h30 au lieu de 10h. D'accord ? Donc, 9h30, compil. On fera TD ensuite cours. Alors, cours ensuite TD. On verra. Mais 9h30, c'est compil. Dimanche et mardi. Et mardi. D'accord ? C'est bon, Yala ? D'accord. Très bien. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Il n'y a pas de questions bêtes. Vous m'arrêtez au fur et à mesure. Il ne faut pas laisser les lacunes s'accumuler. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je reviens à mon exemple. Mon exemple. Donc, Y2, d'après nous, n'est pas final. C'est bon. Alors, Y2 avec un point, il va aller vers… Vers… Y3 avec des chiffres. Y2 avec quoi ? Oui, avec des chiffres. Très bien. Alors, ça, je le mets entre parenthèses pour dire que c'était de Y1 vers Y2. Voilà. Maintenant. Alors, de Y2 vers Y3, avec quoi ? Avec un chiffre. D'accord ? Un chiffre. Avec un chiffre. Vous, vous écrivez directement. Vous écrivez directement. Alors, on écrit directement. Et de Y2 vers Y3 avec un chiffre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Y3, ils sont… Y3, final. Très bien. Très bien. Et Y3 est final. Pourquoi ? Y3, final. Enfin, avec un chiffre. Il peut boucler avec des chiffres. Hein ? Oui. Voilà. Donc, il va vers lui-même. Avec un chiffre aussi. Madame… Voilà. Rien. Oui. Pardon ? Oui. On peut aller de Y2 vers Y1 ? Oui. Bien. Très bien. Je peux aller avec un point vers Y2. Attends. Avec un chiffre vers Y2 ? Très bien. Non, madame. Non, madame. Y2 vers Y2… Attends. Oui. Oui. On va regarder tout ça. Alors, de Y1 vers Y2 avec un point, de Y2 vers Y3 avec un chiffre et je boucle avec un chiffre. Maintenant, il y a quelqu'un qui me dit « On peut aller vers Y2 ? » Alors, de Y1 vers Y1 vers Y2 avec un point, de Y2 vers Y3 avec un chiffre. Et je vais vers Y2… Non, non. Madame de Y2. Asinna, alors, deux remarques importantes. Attendez. Est-ce que notre automate est correct ? Non. Pourquoi ? Il est correct, mais il n'est pas optimisé. C'est correct, mais… Très bien. Oui ? Au moins, un chiffre qui n'est pas un zéro. Non. Non. On peut avoir 12,45 vers Y0. Non, on n'a rien dit. On n'a rien dit. On n'a rien dit. Ça peut être zéro. Maintenant, si vous donnez par hypothèse que ça ne doit pas se terminer, il ne doit pas y avoir de zéro après le point, vous rajoutez dans votre énoncé, vous dites que le zéro n'est pas accepté après le point, c'est-à-dire tout seul. D'accord ? Mais pour le moment, si vous avez compris, parce que le but, le but ce n'est pas le THL. Le but, c'est la compilation. Je vous montre comment on implémente ça. Ok ? Maintenant, il y a deux remarques intéressantes. Il y a un étudiant ou une étudiante qui m'a dit, un étudiant qui m'a dit, on ne peut pas compter. Première remarque. Très bien. Deuxième, il y a quelqu'un, quand vous parliez tous en même temps, il y a quelques secondes, il y a quelqu'un qui m'a dit, on revient à I0. Il y a quelqu'un qui a dit, on revient à I0, non ? Oui ou non ? Oui. Voilà. C'est qui ? C'est qui l'étudiant ? C'est qui l'étudiant qui a dit, on revient à I0 ? C'est pour vous connaître. Pour vous connaître, à la fin du semestre, je connaîtrai tous mes étudiants. Alors, qui c'est qui me dit ? Qui c'est qui a soulevé la contrainte des cinq caractères ? Et qui c'est qui a parlé de… on revient à I0 ? Alors, les cinq caractères, c'est qui ? Cinq caractères. Il est parti ? C'est Barod, voilà. Hein ? Qui c'est ? C'est Barod. D'accord. Et qui c'est qui a parlé de… on revient à l'état initial ? On revient à I0 ? Hein ? Voilà, ça je suis sûre. Mais après, il y a eu deux ou trois qui ont parlé en même temps. Et du coup, je l'ai entendu, mais je ne sais pas qui c'est. Si, c'est vrai qu'on a dit qu'on ne pouvait pas à l'histoire du point, etc. Mais il y a quelqu'un qui a dit timidement qu'on ne revient pas à I0. Enfin, qu'on revient à I0. C'est une bonne remarque, les deux sont bonnes. Bon, je reviens dessus. Alors, première remarque, c'est le problème des cinq caractères. Le problème des cinq caractères. Les cinq caractères. Alors, en compilation, on ne compte jamais la longueur d'une entité lexitale. Même si dans l'hypothèse, dans l'énoncé, on vous parle de la longueur, vous ne pouvez pas… Allô ? Allô ? Oui, excuse-moi, je suis en cours. Je te rappelle après. Donc, le problème des cinq caractères, on ne peut pas le gérer dans l'automate. Automate. On en tient compte dans l'algorithme de reconnaissance. En fait, on est des informaticiens. On est des informaticiens. On est censé automatiser. Automatiser, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va en tenir compte dans l'algorithme. En faisant quoi ? En introduisant, vous connaissez, vous avez tellement vu des algorithmes comme ça dans le module algorithmique. Si on va introduire une constante qui va compter le nombre de caractères de l'entité, de l'entité lexicale. Ok. Voilà. Maintenant, l'histoire de l'étudiant, enfin, la remarque de l'étudiant qui a dit « on revient à l'état initial ». Alors, en THL, vous pouviez vous permettre de revenir à l'état initial. Jamais en compilation. Jamais. Jamais. Je vous le dirai pourquoi. Vous direz pourquoi, au moment de faire un exercice qui rentre dans la question. Pour le moment, dans cet exercice, on va traiter que l'entité, que la constante réelle. Après, on va traiter des petits programmes. Quand on va traiter des petits programmes, je vais vous expliquer pourquoi, en compilation, vous ne pouvez pas revenir à l'état initial. Un état initial est un état initial du programme. Donc, quand je démarre mon programme, je ne reviens pas pour reconnaître d'autres entités lexicales si je pars d'un état initial. Donc, je vous expliquerai plus en détail au moment voulu. Maintenant, la troisième remarque, c'est que des étudiants me disent que l'automate n'est pas optimisé. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que l'automate soit correct. Ok. Est-ce que vous me suivez que je ne parle pas dans le vide ? Oui, madame. Ça va ? Oui, madame. Très bien. Très bien. Parfait. Ok. Maintenant, notre but, ce n'est pas l'automate, c'est-à-dire nous, que dit notre algorithme. Donc, je reviens vers l'algorithme. Voilà. Bon, ce n'est pas ce cours. Ce n'est pas ce cours. Je reprends le cours. Alors, je reprends le cours. Donc, je reprends le cours. Voilà. Donc, le cours était là. Celui est là. Alors, notre but, c'était l'implémentation. L'implémentation de l'automate et de la table de transition. Alors, l'automate est fait. L'automate est fait. Comment vous faites la table de transition ? Comment vous la faites ? Comment vous la faites ? Parce que notre but, c'est… On a dit que la représentation d'un automate en mémoire, c'est la table de transition. Les lignes de la matrice représentent les étapes d'automate. Les colonnes représentent les terminaux. Ok. Ça, vous savez le faire. Ce n'est pas de la compilation, c'est du THF. Maintenant, étant donné que cet automate est donc une table de transition, comment reconnaître, comment déduire que cette entité est correcte ? À travers l'algorithme, c'est-à-dire du point de vue compilation. Alors, faites la table de transition tout de suite. Faites-moi une petite table de transition de ça, si vous ne l'avez pas encore fait. Faites-moi une table de transition. Faites-moi une table de transition, vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Ce n'est pas sorcier, hein. Ce n'est pas sorcier. Alors, hein ? Est-ce que vous savez faire ? Oui. Très bien. Alors, en ligne. Qu'est-ce que vous avez en ligne ? Hein ? Les états. En ligne, vous avez I0, I1, I2, I3. En colonne, vous avez chiffres de 0 jusqu'à 9 et vous avez deux points. Donc, I0 avec chiffres, c'est I1. C'est ça ? Oui. I1 avec I1, c'est avec I1 avec… qu'est-ce qu'on a dit ? Chiffres, c'est lui-même. Avec I2, c'est un point. Et avec I3, c'est un chiffre. Et I3, il boucle avec lui-même par un chiffre. Donc, c'est ça la table de transition. La table de transition, je l'appelle T. T, alors l'état courant et puis le terme courant. Terme courant et état courant. Donc, vous avez tous, vous avez tous quelque part la table de transition. C'est ça ? Oui ou non ? Oui, madame. Oui. Très bien. On a tous une table de transition. Donc, que dit notre algorithme ? Je reprends le cours. C'est l'application directe du cours. Voilà. Algorithme de reconnaissance d'une entité lucidale. Nous, on en a une seule. On n'a même pas un programme. J'ai donné juste un petit exemple, c'est la concentrée. Donc, nous disposons à l'entrée d'une chaîne à analyser. La chaîne, c'est le programme. C'est quoi la chaîne ? C'est la constante. OK ? Pour le moment, c'est une constante réelle. Représentons l'entité lexicale à analyser. Et d'un automate à état fini reconnaissant le langage. Qui dit automate, dit table de transition. Alors, on lit la donnée. La donnée, c'est la constante. Vous me suivez ? Oui. Vous me suivez ? Oui, madame. D'accord. Très bien. Le terme courant, on a un terme courant et un état courant. C'est quoi l'état courant ? C'est quoi l'état courant maintenant ? Ce qui est initiale ou bien finalement. Très bien. C'est I0. I0, c'est l'état courant. Voilà. C'est quoi le terme courant ? Premier caractère de la chaîne. Voilà. C'est le premier caractère. C'est par exemple un pour le moment. OK ? C'est celui-là. Pour le moment, c'est celui-là. Voilà. Je l'ai mis en gros caractère. Voilà. Donc, je reviens à l'automate. Et mon algorithme. Que dit l'algorithme ? Il dit, si vous avez compris ça, c'est bon. Vous allez faire le TD. Il y a des étudiants qui m'ont envoyé des solutions par mail. Il y a des étudiants qui m'ont envoyé des solutions par mail. J'ai très bien apprécié. J'ai très bien apprécié. C'est une très bonne chose. Le tomate n'était pas forcément très correct. Mais ce n'est pas grave. Ils ont fait quand même une tentative. Ils ont essayé de faire la question qui a été posée en cours. Alors, tant que, tant que, tant que l'état courant, tant que l'état courant n'est pas le puits, n'est pas le vide et n'est pas la fin de chaîne. Tant que, qu'est-ce qu'on fait ? On change d'état courant. Qu'est-ce qu'on fait ? On parcourt. Ça, c'est le parcours. Donc, vous écrivez à côté si vous voulez un commentaire. C'est le parcours de la table de transition. C'est le parcours de la table de transition. Ce n'est rien d'autre que le parcours de la table de transition. Qu'est-ce que vous avez ? Alors, je reprends l'exemple. Bon, alors, je reste ici. Vous, vous regardez l'exemple en parallèle. Je n'ai pas la feuille à côté de moi. J'ai pris un exemple qui s'appelle 1245, je crois, virgule quelque chose ou point, quelque chose. Donc, au début, je parle de l'état I0. I0 avec un 1, avec 1, je vais où ? I0 avec 1. Je reviens vers I0. Non, oui, voilà. I1 avec 1. Voilà. I0 avec 1, je vais à I1. Je continue. Que dit mon automatique et mon algorithme ? Ça y est, la table de transition, elle est en mémoire. Il suffit juste de choisir une bonne structure de données. Mais sinon, la table de transition, elle est déjà en mémoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, l'état courant, c'est I0, il n'est pas vite et ce n'est pas la fin de la chaîne. Qu'est-ce que je fais ? L'état courant reçoit T2ECTC. C'est quoi T2ECTC ? C'est le prochain état, c'est I1. Vous êtes d'accord ? Je parcours. Voilà. C'est quoi TC reçoit TS ? Terme courant reçoit termes suivants. C'est quoi le terme suivant ? T2. T2. C'est bien. Voilà. Bon, c'est le 2. Voilà. Ce n'est pas la peine de revenir à chaque fois à l'exemple, parce que moi je ne l'ai pas sous les yeux. Voilà. Le 2. Je reviens à mon algorithme. Je reviens à mon algorithme. Voilà. Donc, je parcours ma table de transition. Donc, je boucle. C'est un temps que. Est-ce que l'état courant est vide ? Non. Est-ce que l'état courant est vide ? Non, il n'est pas vide. L'état courant n'est pas vide. Écoute, l'état courant… Oui, en fait, je me suis rappelé l'ETD. En fait, je vous fais cours dimanche à une heure. Il y a deux cours. L'ETD, c'est à quelle heure ? L'ETD. Attendez, madame. Je vais voir l'emploi du temps. Qui c'est ? C'est Yala ? Il n'y a pas l'athlète à moi, non ? Hein ? Oui, c'est… L'état courant. D'accord. Ce n'est pas moi. L'ETD, ce n'est pas moi qui vais les faire. Donc, il y a un autre enseignant. Alors qu'au dimanche, j'ai peur que l'enseignant ne soit pas présent. C'est-à-dire, il n'y a pas encore d'enseignant, je crois. Qu'est-ce qu'on va faire ? On verra. On verra ce qu'il y a lieu de faire. OK ? On verra. Soit je vais vous le faire en ligne. Soit je vais faire exceptionnellement le TD avec vous en présentiel dimanche. Je vais vous lancer. Ça m'étonnerait qu'il y ait un enseignant d'ici dimanche. On verra. Alors. Donc. Donc. Le prochain état, c'est I1. I1 avec un chiffre, il va où ? I1 avec un chiffre. Il y a I1. Voilà. Est-ce qu'il est vide ? Non. Est-ce qu'il est vide ? Non. Non. Etc. 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 Jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Quand j'arrive à la fin, je peux sortir par deux cas. Trois cas. Trois. Si j'encontre un bug. Alors. Je vais reprendre l'exemple. Voilà. Voilà ma constante. Elle devient comme ça. Elle devient comme ça. Je vais reprendre l'exemple. I0 avec chiffre, je vais à I1. I1 avec lui-même, je vais à I1. I1 avec 2, je boucle. I2 avec étoile, I1 avec étoile. Regardez votre tableau. Table de transition. I1 avec étoile. Et I1 avec étoile. I1 avec étoile. Oui. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je retourne à mon algorithme. Je retourne à mon algorithme. Alors. Si l'état, il n'y a rien, c'est une chaîne incorrecte. Par contre, par contre, si tout va bien, si tout va bien, mais vous n'êtes pas dans un état final. D'accord ? Vous n'êtes pas dans un état final. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites que ? Bon, ce n'est pas ce cas. Ce n'est pas ce cas. Il n'y a pas de cas comme ça. Là, il n'y a pas d'erreur de ce genre. Mais vous pouvez tomber sur des erreurs de ce genre. Donc, la chaîne n'est pas correcte aussi. Il faut absolument, il faut absolument tomber sur un état final. Maintenant, le meilleur des cas, le meilleur des cas, c'est que c'est un état final et c'est la fin de l'entité que vous êtes en train d'analyser. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous récupérez l'entité, vous la codez. Là, c'est une constante. Là, c'est une constante. Vous mettez, par exemple, par exemple, vous mettez constante const, par exemple, et c'est la première. Par exemple, vous rencontrez dans le programme. Donc, constante 1. Donc, vous la codez. Vous dites que c'est la première constante rencontrée et le mot const veut dire que c'est une constante. L'autre jour, j'avais pris le cas de IDF. J'avais pris le cas de mon réservé. Aujourd'hui, je prends le cas de la constante. Donc, vous l'insérez dans la table de symboles. Donc, la table de symboles qui était initialement vide. Donc, là, c'est le code. Code. Voilà. Et vous l'insérez dans la table des symboles. Initialement, elle était vide. Au fur et à mesure que vous compilez votre programme, vous insérez les entités dans la table. Pour le moment, on n'a qu'une seule entité. Je n'ai pas donné un exemple de programme. Pour le moment, je ne donne pas un programme. On a juste donné une petite entité. Maintenant, ça, ça marche dans le cas où vous avez affaire à une seule entité. J'ai pris le cas de 125 quelque chose. Si vous avez une chaîne, par exemple, un petit programme, si vous avez affaire à un petit programme, en C, par exemple, c'est quoi un programme ? Il est constitué d'un ensemble d'entités. Donc, moi, j'ai donné l'algorithme. Vous m'écoutez bien. J'ai donné l'algorithme pour une seule entité. Voilà, regardez. C'est une seule entité. Voilà, une seule. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire dans le cas ? Qu'est-ce qu'on va faire dans le cas où on a un programme ? Dans le cas où on a un programme, qu'est-ce qu'on fait ? Dans le cas où on a un programme. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cas où on a un programme ? C'est facile. Transférer le programme en une chaîne, madame. Pardon ? Faire un transfert du programme en une chaîne. La chaîne, c'est un programme dans notre cas, oui. Mais c'est un programme, la chaîne, dans notre cas. Et encore, oui. Et encore. Parce que je n'ai plus une seule entité dans ma chaîne. J'en ai plusieurs. C'est tout un programme. Comment faire l'analyse, la reconnaissance ou l'analyse lexicale ? Comment faire l'analyse lexicale de l'users entités ? Comment ? Comment ? C'est très facile. On refait l'algorithme. Comment ? Comment ? Comment ? Vous êtes des informaticiens en L3. Vite ! On refait l'algorithme. Oui, mais comment ? Oui, je le refus. Mais comment ? Donnez-moi quelque chose à rajouter. Une boucle. Une boucle. Une boucle. Une boucle. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites ? Alors, qui c'est qui a dit une boucle ? Qui a dit une boucle ? Alors, qui c'est qui a parlé de boucle ? Beaucoup. Hein ? Très bien. C'est Yuba. Yuba Ben Beko, c'est ça ? Oui, ma'am. Très bien. C'est bon. C'est correct. Oui. Il faut rajouter une boucle ici. Très bien. Très bien. Vous êtes… Très bien. Vous êtes une bonne section. Alors. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Au lieu de dire « Lecture de la donnée », c'est « Lecture de tout le programme ». Lecture de tout le programme. Ensuite, vous allez lire « Donnée par donnée ». Et je n'écris pas. Je n'écris pas, mais vous, vous retenez quelque part. Vous mettez « Remarque ». Donc, je lis le programme « Entité par entité ». Alors, c'est une boucle. Je dirais que tant que… Tant que non fin de programme… Je vais l'effacer. Tant que non fin du programme. C'est ça que je rajoute. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai effacé. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. J'ai effacé. Mais allez-je. Là, vous mettez « Tant que non fin de programme ». Ici. Non fin de programme. Lecture de la donnée, c'est-à-dire l'entité lexicale. Je fais tout ça. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je dis « Entité égale entité suivante ». Et je boucle. Et je boucle. On boucle. On boucle sur le premier « Tant que ». C'est bon ? Sur le premier « Tant que » qui était là. « Tant que non fin de programme ». « Tant que non fin de programme ». Je lis la donnée. « Tant que non fin de programme ». « Tant que non fin de programme ». « Tant que non fin de programme ». Faire. Je lis la donnée. Et là. Fait. Donc, ça se termine ici. Voilà. C'est bon ? C'est bon ? Madame, une question. Pardon ? Oui ? Oui ? Attendez, je reviens au cours. Attendez, je reviens à l'écran. Oui ? Oui ? Donc, pour la reconnaissance d'un programme, il y aura plusieurs algorithmes. C'est l'algorithme. Oui, voilà. C'est-à-dire, vous supposez le programme, vous supposez l'automate. D'accord ? Vous supposez l'automate, la table de transition. Elle est en mémoire. La table de transition qui reconnaît, par exemple, vous êtes en train de programmer en C++. Vous êtes en train de programmer en C++. J'avais dit lors du dernier cours, il me faut, il me faut, c'est-à-dire, j'ai conçu le langage C++. Donc, il me faut les mots-clés, la table des mots-clés. Il me faut les constantes du C++, c'est-à-dire la grammaire. Grammaire ou automate ou table de transition, c'est pareil. Il me faut donc la table de transition ou grammaire qui reconnaît les IDF, les mots-clés, les constantes et les séparateurs. Donc, tout ça, c'est l'automate. Tout ça, c'est la table de transition. Tout ça, c'est la grammaire. Maintenant, une fois que ceci est clair, c'est-à-dire que quand vous concevez un langage, la première des choses à faire, c'est ça. Je prends l'exemple du langage naturel. Vous êtes en train de concevoir un langage dans la vie courante. Bon, je prends le langage, par exemple, berbère. Le langage berbère, il me faut, il me faut les mots, les mots berbères. Qui dit mot berbère, même s'il ne veut rien dire, qui dit mot berbère, il me faut les caractères de la langue berbère. Les caractères de la langue arabe, si c'est de l'arabe. Les caractères de la langue française, si c'est du français. Donc, pour la maïs lexicale, ne rentrez pas dans les autres détails. Donc, il me faut les caractères. Une fois que les caractères sont connus, l'alphabet du langage, c'est ce que vous appeliez en THL, l'alphabet du langage. Une fois que l'alphabet y est, je peux construire des mots. Donc, avec les mots, il me faut des mots réservés, il me faut des IDF, il me faut des séparateurs, il me faut des constantes. Donc, tout ça, tout ça, tout ceci fait partie du langage que vous êtes en train de concevoir. Ce langage obéit à une lexicale. C'est ça, c'est ça la lexicale. Obéit à une grammaire. Donc, vous faites la grammaire et en dehors de cette grammaire, en dehors de cet automate, en dehors de cette date de transition, tout ce que vous écrivez, en dehors de ce que vous avez fixé comme hypothèse, est faux. Il est faux. C'est-à-dire, les hypothèses, elles doivent représenter fidèlement ce que vous voulez implémenter dans le langage, le langage proprement dit. Ceci dit, une fois que l'automate est en mémoire, c'est-à-dire la table de transition est en mémoire, maintenant, vous avez lancé, vous avez écrit un programme, c'est-à-dire ce qu'on fait nous, on écrit, l'automate, il reconnaît tous les langages, tous les programmes, tous les programmes du langage C++, par exemple. Vous, vous avez écrit un petit programme en C++ et vous voulez vérifier que votre programme est correct. C'est-à-dire, c'est le compilateur. Vous avez le compilateur, il faut le lancer. Qu'est-ce que vous faites ? Le compilateur, c'est l'algorithme. L'algorithme, vous allez lancer l'algorithme. Vous allez prendre votre petit programme C++, vous avez dit, une fois qu'on a défini toutes les entités du langage, on va vérifier que le programme qu'on a écrit est correct, lexicalement ou pas. C'est la toute petite première étape de la compilation. On va donner, donc on a montré le programme et on va lancer l'algorithme de reconnaissance qui est un bout du compilateur. Une fois que je lance, il va travailler, il va travailler et c'est comme ça qu'il va vous dire qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Ou alors, il n'y a pas d'erreurs, c'est bon, on passe à la prochaine étape de la compilation. Maintenant, l'histoire, l'histoire, l'histoire des cinq caractères. J'avais dit que, algorithmiquement, sur l'automate, on ne peut pas le faire. Sur un automate, on ne peut pas vérifier la longueur d'une entité. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que vous me proposez ? Qu'est-ce que vous me proposez, chers étudiants ? Une autre boutique. Ajouter une condition. D'ajouter ? Une condition. Qu'est-ce qu'on rajoute ? Une condition. Je n'ai pas... Je n'entends pas ce que vous dites. On peut rajouter, mais je n'entends pas ce que vous rajoutez. Un compteur. Voilà. Voilà. On rajoute un compteur dans l'algorithme. Ici. Ici. Je rajoute un compteur. Un compteur. Un compteur. Je dirai. Ici. Longueur. Égale. Égale. Un. Elle marche. Cette longueur, elle marche. Ce compteur, il marche avec terme courant. Donc, tant que l'état courant est en fin de change, je ne mets pas la condition ici. Je ne mets pas. C'est une condition, je vais l'utiliser. Alors, TC reçoit TS. L'ONG. Qu'est-ce que je mets ? Égale. L'ONG. 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 Je boucle. Et c'est là que je teste. Si la longueur est strictement supérieure à 5. Bon, j'ai compté le point. J'ai compté le point, mais ce n'est pas grave. Alors, si, ça c'est algorithmique, ce n'est pas de la compile. Si L'ONG est supérieure à 5, alors, erreur, c'est une erreur, hein ? Erreur, la longueur déborde. D'accord ? La longueur déborde. Sinon, voilà. Ça va ? Bien sûr, un fin-ci en bas. Un fin-ci en bas. Ça va ? Oui. Oui, est-ce que ça va ? Ce n'est pas compliqué. C'est ce que vous avez fait en algorithmique première et deuxième année. Voilà. Est-ce que ça va ? C'est bon pour toute la section ? Oui. Toute la section ? Ok, parfait. Donc, j'ai terminé le cours sur la lexicale. Terminé, 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 terminé. Et est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Je ne passe pas au prochain cours. Donc, le prochain, le TD va démarrer. Il ne va démarrer pas aujourd'hui, mais dimanche, je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire TD. On va voir. On va voir selon est-ce qu'ils vont nous accéder à l'enseignant ou alors c'est moi qui démarre les TD en attendant. Mais officiellement, ce n'est pas moi. Alors, est-ce que ça va ? 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 Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et les autres ? Ça dort. Ça dort. Slimani, ça va ? Slimani. Oui. Très bien. Yala. Oui, madame. Barod. Enfin, c'est les noms que je vois ici. Bembeko. Je ne sais pas qui c'est celle-là. Alors, Noman. Noman. Oui, c'est clair, madame. D'accord. Très bien. Ok, voilà, parfait. S'il y a un étudiant qui n'a pas compris, il m'arrête. Mais sinon, je passe au prochain cours. Alors, le prochain cours, c'est celui que j'ai envoyé aussi à la suite. Donc, il est là. Alors, c'est l'analyse syntaxique. Une fois, alors, une fois, est-ce que vous voyez l'écran ? L'écran ? Oui, madame. Oui, madame. Voilà. Une fois que vous avez remarqué, enfin, que vous avez vérifié que votre programme est correct sur le plan lexical, c'est-à-dire qu'il reconnaît les entités lexicales, pourquoi ? Parce que vous avez lancé, comment ? votre algorithme de reconnaissance. Donc, il a reconnu que les entités sont correctes. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, l'analyseur lexical, qu'est-ce qu'il fait ? Il délivre, il rend des entités lexicales. Elles sont là. Donc, elles sont sous forme de code. Donc, il rend les entités lexicales qui sont dans la table de transition. C'est bon. Dans la table des symboles, pardon. Puisque vous avez codé, donc le programme est aussi retourné sous forme de code. C'est quoi le programme ? Un programme, c'est une suite d'entités. C'est ça. Vous avez une déclaration des instructions. Votre programme va être et il ne changera pas. Il ne changera pas, mais ça sera sous forme de code. C'est plus facile à lire. Donc, ça sera un code, une suite d'entités lexicales de code que je remets à l'analyse syntaxique. Donc, j'envoie à l'analyse syntaxique. Là, on va dire comment travaille l'analyse syntaxique. L'analyse lexicale travaille avec un automate d'état fini déterministe qui dit automate d'état fini déterministe déterministe dit grammaire. La grammaire de l'analyse, de l'étape analyse lexicale est une grammaire, est une grammaire régulière droite ou régulière gauche. Ça ne peut pas être autre chose. Ce n'est pas les grammaires à contexte libre. D'accord ? Vous n'écrivez pas n'importe quoi. Vous êtes obligés de suivre... Oui ? Oui ? Oui ? On a cours à 11h50. Avec qui ? Avec monsieur de réseau. Oui ? Ouh là là ! Les séances sont déjà une heure. C'est une heure madame en ligne. Oui, mais ce n'est pas intéressant. Vous acceptez ça ? Vous acceptez une heure de cours ? C'est un massacre. Je pensais au moins maintenant on fait une heure et demie. C'est dommage. Oui, madame. C'est dommage. Hein ? Oui, mais au cours du temps il y avait une heure par séance. Mais en présentiel, en ligne. C'est la note du chef de département il nous a envoyé. Elle est belle et je sais, je sais, mais c'est bête. Tant pis, ok, merci. Donc on reprendra quand est-ce ? Dimanche ? Dimanche, oui. Dimanche. Ok, bon courage. Au revoir. Merci. Merci madame. Merci madame. Au revoir.